Bon alors, si vous voulez bien, nous allons commencer. Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui nous ont rejoints. Cette conférence est organisée conjointement par nos deux associations. Donc en fait, l'association française des amis de l'université Tel Aviv, qui est dirigée par le professeur François Elbron ici présent, et dont la déléguée générale est Danielle Chemoul, et l'association francophone des amis de l'université Tel Aviv, qui est donc située non pas à Paris, mais à Tel Aviv, et qui est dirigée par notre amie Agnès, dite aujourd'hui Hanna Goldman. Donc je vais d'abord remercier Danielle et Agnès, et aussi Ilana Papo, d'avoir bien voulu organiser ce webinaire pour nous. Alors, nous sommes donc très contents de pouvoir garder un contact avec vous, aussi assidu que possible, grâce aux nouvelles technologies, puisque d'un côté, nous ne pouvons pas nous voir dans une même salle, ce qui est évidemment fort dommage, parce que c'était plus convivial, mais d'un autre côté, nous pouvons faire organiser des événements avec les deux associations et joindre nos amis de l'étranger. Donc aujourd'hui, François Elbron a bien voulu nous parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet brûlant sur l'antisémitisme en France. On va y venir tout de suite. Pour le moment, je voudrais demander de lancer une petite vidéo sur l'Université de Tel Aviv. Bevakasha a vidéo. Nous allons jouer une grande symphonie, dédicée à vous. Vous voulez savoir pourquoi? C'est parce que... Thanks to you, I get to study in Israel's most entrepreneurial campus. Now you may think... Well, it's obvious. My teachers are world-famous professors, but thanks to you, I can concentrate on my studies in the most modern facilities possible. Just imagine how much I appreciate getting hands-on research experience, and I will always cherish the greatest gifts possible, making my dream of higher education come true. So we dedicate this symphony to your generosity. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Et d'arrabah. Voilà. Ce sont nos étudiants qui vous ont salué également. Donc, je voudrais maintenant baser la parole à M. Pierre Gandus, qui est donc le rédacteur en chef de Radio Shalom, et préciser que cette conférence, comme c'est d'ailleurs indiqué sur l'invitation, est faite en partenariat avec Radio Shalom. Merci à Pierre Gandus d'être parmi nous. Merci. Et également, j'ai oublié de signaler Marc Haddad, qui est avec nous également, et qui est notre trésorier, fonction certes extrêmement importante. Donc, excuse-moi Marc. Voilà, M. Gandus, c'est à vous. Merci et bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être avec nous pour cette conférence consacrée à 20 ans d'antisémitisme en France depuis l'an 2000. Alors, comme on l'a dit précédemment, je suis Pierre Gandus de Radio Shalom, journaliste depuis de très nombreuses années. Et c'est un réel plaisir de participer à cette conférence entre les amis de l'Université de Tel Aviv et Radio Shalom. Cela fait maintenant un peu plus d'un an que ce partenariat a été mis en place. Et tous les mardis, à 18h15, sur Radio Shalom, le docteur Sivan Cohen-Wiesenfeld évoque au micro de Bernard Aboif une découverte des chercheurs de l'Université de Tel Aviv. Ces chroniques, d'ailleurs, peuvent être écoutées en podcast sur le site de Radio Shalom, radioshalom-en-un-seule-mot.fr, ou sur les applications Apple ou Android de Radio Shalom. Le thème de cette conférence, donc, 20 ans d'antisémitisme en France de 2000 à 2020, espoir et lutte des Français juifs entre néofascisme, islam radical et gauche extrême. Alors, si l'antisémitisme d'extrême droite n'a pas disparu, et on le sait, hélas, un nouvel antisémitisme est apparu depuis le début des années 2000. C'est celui de l'islam radical et d'une extrême gauche en mal de combat idéologique. Nous allons donc, avec François Elbron, revenir sur cette histoire récente, mais aussi mortelle pour les Français juifs, qui payent au prix de leur vie l'appartenance au peuple juif. Le juif, d'ailleurs, qui reste encore source de tous les malheurs du monde, entre les Twin Towers en 2001, jusqu'au coronavirus, plus récemment accusé. Les juifs ont été accusés de l'avoir propagé, et cette double décennie, en fait, ne nous aura rien épargné. Alors, durant la présentation que va faire dans quelques instants François Elbron, je vous invite à envoyer vos questions dans l'onglet questions-réponses, Q&A, et aussi, à l'issue de cette présentation, je poserai certaines de ces questions à François Elbron. Un mot sur François Elbron. François, vous êtes professeur des universités, associé à Sciences Po, vice-président de la Fondation Mémoriale de la Shoah. Vous êtes également président des Amis Français de l'Université de Tel Aviv et vice-président de son Conseil des Gouverneurs. Vous êtes diplômé d'un MBA de l'Université d'Harvard, d'un Master d'affaires publiques de Sciences Po Paris, et vous êtes officier de réserve parachutiste de l'armée française. Ça nous fait un point commun. Vous publiez régulièrement des articles dans la Règle du jeu, dans l'Arche, Actualité juive, Ténua, et vous avez une chronique hebdomadaire, une chronique, pardon, bimensuelle, elle est bimensuelle, sur Radio Shalom, c'est tous les mercredis à 19h15, c'est dans le journal que je présente, et qu'on peut également retrouver en podcast sur le site de Radio Shalom. Voilà, l'essentiel a été dit quant à la présentation de cette conférence, et François Elbron, je vous cède la parole. Merci beaucoup Pierre, et bonsoir à toutes et à tous, et merci aussi à Stella pour son introduction et l'introduction de cette conférence, et nous sommes ravis d'avoir ce partenariat avec Radio Shalom, qui continue, comme Pierre vous l'avez dit, depuis plus d'un an, de manière très active, et grâce au reportage absolument passionnant, et enquête absolument passionnante, du Dr Stéphane Cohen-Bisenfeld, toutes les semaines, et je vous encourage à les écouter soit en direct à 18h15 le mardi, soit en différé, en écoutant les podcasts sur l'appli, comme vous l'avez dit, de Radio Shalom. Ces séances de l'université et les amis universitaires étudiants français sont une longue série. La semaine prochaine, nous aurons la joie, à 17h, dimanche 17 janvier, à 17h de recevoir Daniel Saada, l'ambassadeur par intérim d'Israël en France, et qui va nous expliquer un peu l'état des relations entre la France et Israël, et l'état de ce qui se passe au Proche-Orient en ce moment, et Daniel Saada est quelqu'un de formidable, qui connaît très bien la France, qui parle parfaitement français, et ce sera à nouveau un séminaire particulièrement intéressant. J'ai voulu aborder ce soir l'état de l'antisémitisme, et revenir un peu sur ces 20 ans que vous avez évoqués, Pierre, un peu tragiques pour les Français juifs, où pendant la décennie 90, on avait pu espérer qu'on sortait à la fois de l'antisémitisme classique, de l'antisémitisme et l'antisionisme nés au conflit du Proche-Orient, et à partir des années 2000, nous avons eu à voir une succession d'actes violents, et puis une augmentation de la parole antisémite, des faits antisémites, et même des meurtres antisémites sur le territoire français, et donc je voulais y revenir, mais avant d'aborder ce thème, je voudrais aussi rappeler un peu le but de ces conférences, le but de ces conférences c'est toujours de soutenir l'Université de Tel Aviv, et de soutenir de ce qu'il y a de plus précieux au sein de l'Université de Tel Aviv, qui sont ses étudiantes et ses étudiants, et j'ai demandé à l'université de communiquer les derniers chiffres, il y a eu 2666 demandes de bourse, qui ont été en augmentation de 30%, parce que les étudiants israéliens, comme les étudiants français d'ailleurs, ont perdu leur petit boulot, ont eu de plus en plus de mal à travailler, ils travaillaient souvent comme serveurs dans les restaurants, gardiens, ils travaillaient à la sécurité de l'aéroport, ils ont perdu ces travaux, et donc ils ont moins de ressources pour financer leurs études. Donc il y a eu une augmentation de 30% des demandes de bourse, et 35% de ces demandes, soit presque 1000 demandes, ont été rejetées. Et donc aux amis de l'Université de Tel Aviv, que je préside, et à l'Association Francophone en Israël, où beaucoup de membres nous regardent ce soir, je vous encourage toutes et tous à faire des dons, des dons vitaux, pour que ces étudiants puissent continuer à étudier. Si on ne les aide pas, ils arrêtent leurs études, et c'est une perte pour Israël, mais c'est aussi une perte pour l'humanité, et on le voit dans de nombreux domaines, Israël et l'Université de Tel Aviv sont à la pointe des recherches. Donc maintenant je vais passer à la conférence proprement dite du jour, je vais le faire sous forme de slides, je vais vous présenter un certain nombre de documents, un certain nombre de faits, et j'aimerais mettre en perspective un certain nombre d'éléments. Et comme vous l'a rappelé Pierre, je serai ravi de répondre à vos questions à l'issue de cette présentation. N'hésitez pas, au fil de cette présentation, à les envoyer dans l'onglet Q&R, qui est en bas de votre écran. Donc j'ai intitulé cette conférence « Espoir et lutte des Français juifs, entraînés au fascisme, islam radical et gauche extrême. » Parce qu'il s'est passé quelque chose de nouveau dans l'antisémitisme en France, un peu traditionnellement, on dirait depuis avant la guerre, et puis depuis la guerre, on avait tendance à parler de l'antisémitisme d'extrême droite, un peu de l'antisémitisme d'extrême gauche, un peu de l'antisionisme, mais aujourd'hui ces trois formes d'antisémitisme ont monté en puissance, se rejoignent souvent dans certains combats, et le juif et leur ennemi avaient des conséquences mortifères, comme vous allez le voir, et comme vous le savez pour la plupart, hélas, d'entre vous. Alors, je voudrais d'abord commencer par rendre hommage aux douze juifs assassinés en France, car juifs, depuis 2003. A commencer par Sébastien Selam en 2003, qui était un disque jockey, Ilan Aligny, on en a beaucoup parlé, jusqu'à Myriam Epinol en 2018, et portait un hommage tout particulier à Johan Cohen, Johan Vattab, Philippe Rahm et François-Michel Saadar, qui ont tous les quatre été assassinés pratiquement, jour pour jour, il y a six ans, à l'hippard cacheur de la Porte de Vincennes, et d'ailleurs, cet après-midi, il y avait une cérémonie commémorative organisée par le CRIF à la Porte de Vincennes pour leur rendre hommage. Donc, depuis 1945 jusqu'à 2003, aucun juif français n'avait été assassiné en France parce qu'il était juif. En quinze ans, entre 2003 et 2018, dans des attentats et des attaques très différentes, douze juifs ont été assassinés en France. Pourquoi ? Alors, voici l'agenda de cette courte présentation. Tout d'abord, revenir sur les violences faites aux Français juifs. Deuxièmement, regarder quelle est la nature des préjugés tenaces hostiles aux Juifs en France. Essayer de comprendre si c'était un antisémitisme généralisé ou focalisé dans certaines populations ou certains segments politiques de la population française. Quelles sont les inquiétudes et les résistances des Français juifs face à cet effet ? Et en guise de conclusion, quels sont les moyens avec lesquels nous luttons et nous pouvons lutter contre ce phénomène inquiétant pour les Français juifs mais aussi pour la société française tout entière ? Alors, premièrement, les violences faites aux Juifs un peu d'histoire. Là, ce que je vous présente, ce sont les statistiques du SPCJ, le Service de protection de la communauté juive, rassemblées avec le ministère de l'Intérieur. Ce sont tous les actes commis en France de 1998 à 2019. Ce qu'on voit, c'est que sur 20 ans, près de 12 000 actes antisémites ont été commis en France. Ce qui donne une moyenne à peu près de 600 actes antisémites par an. Vous voyez qu'il y a des pics. Premier pic, 2000, c'est le début de la seconde intifada en Israël. Deuxième pic, 2002, troisième pic, 2004, à nouveau 2009, ensuite 2014-2015, très lié aux attentats qui avaient eu lieu en France. Et puis en 2019, on est remonté à 687. 600 actes antisémites en France sur les 20 dernières années par an, c'est énorme, parce que j'ai regardé dans la décennie 90, on était un peu comme ce que vous voyez à gauche de l'écran, autour de 80 actes antisémites par an, on était en moyenne à 60. Donc le nombre d'actes antisémites par an a été multiplié par 10 au cours des 20 dernières années. Premier constat. Deuxième constat, ce sont les statistiques du ministère de l'Intérieur, si on regarde les actes racistes commis en France, les Juifs, comme vous le savez, représentent 1% de la communauté nationale, des Français, mais par contre, rassemblent pratiquement 50% des actes antisémites. Vous voyez là, en vert, en bleu, pardon, ce sont les actes antisémites. En 2015, c'était 40% des actes antisémites. En 2018, c'était 55% des actes antisémites. En fonction des années, c'est autour de 50%. Donc les Français juifs représentent 1% de la communauté nationale et concentrent sur eux 50% des actes racistes. Alors, comment se décomposent ces actes racistes ? Si on prend l'année 2019 que j'évoquais, les 687, il y avait eu 536 menaces, salle juive, je vais te péter la gueule, par exemple, et 151 actions violentes. Ce qui nous inquiète, évidemment, en tant qu'institution juive en France et en tant que Français juif, ce sont les actions violentes qui sont évidemment les plus fortes. Et vous voyez qu'elles oscillent autour de 200 par an. Ça avait baissé en 2016, en 2017, mais c'est remonté à nouveau en 2018, 2019, autour de 183 et en 2019 de 151. Ensuite, elles sont assez localisées géographiquement. je vais vous lui mettre justement une carte de France comparée comparée 2015-2019. Vous voyez que les actes antisémites sont concentrés dans 7 villes qui sont à pratiquement toujours les mêmes, celles qui ont un peu disparu chez Lyon-Villeurbanne entre 2015 et 2019. Et vous voyez que c'est Paris qui concentre le plus d'actes antisémites en 2019, 167 actes, Sarcelles 11, Créteil 10, Trasbourg 15, Avignon 11, Nice 11, Marseille 18. Et intéressant à Paris parce que c'est souvent quelque chose auquel on ne pense pas, c'est que tous les arrondissements de Paris sont touchés. On pouvait imaginer que c'était effectivement les endroits où il y avait la plus forte concentration de la population juive, que ce soit le 11e, le 19e, et effectivement, il y a beaucoup d'actes antisémites dans le 11e, 10 actes antisémites, dans le 19e, 22 actes antisémites, mais des quartiers plus bourgeois, plus tranquilles, comme le 16e arrondissement, 26 actes antisémites, le 17e arrondissement, 15 actes antisémites, même le 7e arrondissement, 4 actes antisémites, le 6e, 7 actes antisémites et le 5e arrondissement, 6 actes antisémites. Donc, la physionomie et la cartographie des actes antisémites à Paris, et ça, c'est la photographie de 2019, est assez étendue et tous les arrondissements sont couverts. Il n'y a que le 3e arrondissement qui est épargné. C'est normal, c'est là où il y a le siège de Radio Chalhomme, n'est-ce pas, Pierre ? Oui, tout à fait. Mais on ne donnera pas l'adresse. Voilà. Alors, le rapport du SPCJ qui est absolument passionnant, qui est d'ailleurs repris en grande ligne par le Centre d'études sur la recherche de l'antisémitisme qui est à l'Université de Tel Aviv, qui est dirigé par Dina Porat, le professeur Dina Porat, et qui reprend tous les ans ce rapport. Je voulais vous donner juste un exemple sur quelques semaines. Un chauffeur de VTC à Glichy-sous-Bois en mai 2019, tu es feux, tu dois avoir de l'argent, il est attaqué, il est ligoté, il est battu, il est transporté à l'hôpital. Le 28 mai à Créteil, un homme portant une kippa se voit refuser l'accès de l'autobus et le chauffeur l'empêche de monter. Le 4 juin, à Savigny-sur-Orge, quelqu'un qui sort, qui essaie de rentrer dans une synagogue et qui porte une kippa, un homme l'agresse et lui dit qu'il est algérien, qu'il n'aime pas les juifs, il le traite de sale juif et lui crache au visage. Le 7 août, quelqu'un qui, trouvant la porte de la synagogue fermée, essaye de rentrer dans un autre immeuble et on lui crie « Sale juif, espèce de nazis, il retourne chez toi aux juifs, les juifs sont des mécréants, sale nazi, amor les juifs, amor Israël, vous tuez mes frères palestiniens ». Le 12 août, à Paris, dans le 10e, vous êtes encore là, les juifs, qu'est-ce que vous faites là, les juifs ? Sortez les juifs, sale juif. Et si vous lisez ce rapport, il y a, tous les faits sont relatés, les 687 actes antisémites de l'année 19 sont relatés de cette manière. C'est un document absolument terrible à lire et vous pouvez le lire, il est en ligne, vous allez sur le site du SPCJ et vous le trouverez chaque année, il est publié. Alors, ça c'était pour la France et si je voulais qu'on parait la France à l'état du monde. Il y a une enquête qui est faite par l'Anti-Diffamation League, qui est la grande organisation antiraciste américaine, pas tous les ans mais généralement tous les 4 ans, qui est une enquête sur les préjugés antisémites dans le monde. Parce qu'en fait, il est très dur de mesurer quand vous faites des sondages l'opinion antisémite. Vous vous demandez à quelqu'un est-ce que vous aimez les juifs ou est-ce que vous détestez les juifs, peu de gens vont vous dire qu'ils détestent les juifs. Par contre, ce qui est plus intelligent, ce que fait l'Anti-Diffamation League et ce qu'a fait Fondapol, aussi un think tank en France que je vous montrerai leur étude, c'est de donner des préjugés plus ou moins forts contre les juifs, hostiles aux juifs. Et à partir du moment où quelqu'un est d'accord avec 5 ou 6 préjugés un peu lourds, on considère qu'il est antisémite. Donc, ils l'ont fait sur 105 pays, donc sur 4 milliards d'individus et ils ont constaté que 1 milliard était antisémite, soit 26% de la population mondiale. Alors, ça c'est la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, parce qu'il faut pouvoir les choses toujours vers un moitié vide et un moitié plein, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 3 milliards qui ne le sont pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et sur la colonne de droite, je vous ai mis un peu les chiffres. Donc, l'Europe de l'Ouest, on est plutôt à 24%. Vous avez des pays, ce n'est pas très surprenant, l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, on dépasse les 80%. La Grèce, la Grèce, beaucoup de Français juifs à même partir en vacances, pour ça que j'y fous jamais les pieds, est à 67%. Pire que l'Iran, qui n'est qu'à 56%. La France est à 17%, pas très loin de l'Allemagne à 15%, mais l'Angleterre, le Danemark ou les États-Unis sont plus faibles, autour de 10%. Alors, si on regarde maintenant le même sondage, cette même enquête sur la France, donc c'est 17%, vous ne verrez peut-être pas tout, d'ailleurs moi non plus, parce que c'est écrit un peu petit, alors je vais mettre mes lunettes. Quelques questions avec des préjugés plus ou moins lourds. Vous verrez qu'il y en a qui ne sont pas très lourds, mais il y en a qui sont très lourds. Par exemple, 29% des Français considèrent que les Juifs ont trop de pouvoir dans le monde des affaires. 25% considèrent que les Juifs ont trop de pouvoir sur les marchés financiers. 31% considèrent que les Juifs parlent trop de la Shoah. 22% considèrent que les Juifs ne s'intéressent qu'aux autres Juifs. 22% considèrent que les Juifs contrôlent les affaires du monde. 22% des Français considèrent que les Juifs contrôlent les affaires du monde. 21% considèrent que les juifs contrôlent les médias et une question qui est terrible les juifs sont responsables pour la plupart des guerres dans le monde, il y en a quand même 5% qui le croient. Quand on distingue ce passé à droite en fonction du sexe, c'est 18% des hommes, 16% des femmes, comme toujours les femmes sont plus civilisées et par tranche d'âge les plus antisémites c'est les plus de 50 ans 20% mais 35-49, plutôt moins antisémite 12% et les jeunes c'est ce qui est inquiétant et plus antisémite 18% et par origine religieuse, 19% pour les chrétiens 45% pour les musulmans et 11% pour les non-croyants alors ça c'était une enquête faite par l'Antifa Nation League une enquête qui a été faite un peu du même ordre par Fondapol Fondapol est donc un think tank dirigé par le professeur Dominique Régnier de Sciences Po que je connais bien il a fait ça en 2014 il l'a refait plus récemment et il a posé les mêmes questions et vous voyez que les mêmes questions à peu près ont à peu près les mêmes résultats que ce qui sortait de l'étude de Notification League trop de pouvoir dans le domaine de l'économie qui finance 25% trop de pouvoir dans les médias 22% etc. il existe un complotionniste à l'échec mondial il y a quand même 16% des français qui croient à cette baliverne s'il existe en tous les cas il ne réussit pas très bien alors plus intéressant c'est l'évolution de l'opinion antisémite en France au fil du temps là Fondapol s'est penché sur un certain nombre d'enquêtes depuis 1966 jusqu'à 2014 et là on leur demandait si vous éviteriez ou recherchiez d'avoir un président de la République juive en 1966 50% des français étaient opposés à avoir un président de la République juive en 2005 17% donc ça avait fortement baissé mais en 2014 c'est remonté à 21% et vous voyez qu'avant un médecin juif ils étaient à 16% hostiles et en 2014 ils ne sont plus que 8% à être hostiles avant un médecin juif et c'est quand même bizarre parce qu'un médecin vous lui confiez votre vie un président de la République vous ne lui confiez pas grand chose donc il y a quand même plus de gens qui sont opposés à avoir un président de la République juive 21% qu'avant un médecin juif 8% alors maintenant regardons au sein de cette opinion antisémite française qu'on considère autour de 20 à 25% de français qui sont les noyaux durs de cette opinion antisémite il y en a trois et trois et souvent dans les discours de certains pour des raisons politiques on oublie les autres il y a d'abord les musulmans et on va voir les musulmans c'est compliqué il y a des distinctions en fait entre le niveau de croyance et le niveau de pratique religieuse entre les musulmans de France il y a deuxièmement les électeurs du Front National qui sont devenus les électeurs du Rassemblement National il ne faut pas les oublier parce que vous allez le voir ils sont presque antisémites que les musulmans et enfin il y a les électeurs du Front de Gauche de France Insoumise qui est aussi une poche active d'antisémitisme en France et si on regarde une fois qu'on a démoyenisé qu'on a enlevé les musulmans les électeurs du Front National et les électeurs de la France Insoumise mais en fait l'antisémitisme est assez marginal et c'est ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours c'est-à-dire que dans les gens qu'on rencontre qui ne sont pas forcément des musulmans pratiquants des électeurs du Front National ou des électeurs de la France Insoumise mais on est assez peu confrontés à l'antisémitisme en France on tombe au tout sous de 10% et on rejoint ce qu'on peut voir en Scandinavie ou en Angleterre alors rentrons dans le détail si vous le voulez bien reprenons les préjugés antisémites c'est toujours l'enquête fondapol très bien faite de 2014 sur les grands préjugés antisémites donc les juifs ont trop de pouvoir dans l'économie et les finances vous voyez que 67% des musulmans pensent que c'est vrai là où il n'y a que 25% des français en fonction du niveau de pratique ça bouge un peu mais pas excessivement 52% quand vous êtes d'origine musulmane 74% quand vous êtes croyants et pratiquants autre question les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de la politique pardon 19% pour l'ensemble des français 51% pour l'ensemble des musulmans donc quand il y a un français sur 5 qui pense que les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine politique il y a un musulman sur 2 qui pense ça et là vous voyez que le distinguo origine musulmane juste comme revendication d'origine 37% par contre croyants et pratiquants 63% donc on voit que globalement il y a un musulman sur 2 en France qui a des forts préjugés antisémites mais si on augmente le niveau de croyance et de pratiques religieuses on arrive plutôt à 2 musulmans sur 3 voire 3 musulmans sur 4 autre question qu'on pose qu'on a vu précédemment pour l'ensemble de l'opération française c'est avant un président de la république juive et là c'est intéressant parce que vous avez vu que l'ensemble des français il y avait 21% des français qui étaient hostiles avant un président de la république juive 33% des musulmans et là si vous distinguez origine musulmane c'est à peu près comme la moyenne des français musulmans croyants et pratiquants c'est à 43% c'est le double de la moyenne des français avoir un médecin juif ben là à nouveau 8% pour l'ensemble des français 5% pour ceux d'origine musulmane par contre pour les musulmans croyants et pratiquants ça monte à 18% donc il faut bien faire le distinguo je pense et on le voit aussi dans la vie de tous les jours les gens qui ont une croyance assez éloignée de l'islam et une pratique surtout et un assez éloignée de l'islam se rapproche en fait de la population générale française par contre plus le taux de pratique et de croyance augmente plus les opinions et les préjugés autisémites deviennent très importants alors j'ai voulu comparer et c'est ce qu'a voulu faire aussi Fondapol ce que pensaient les proches du Front National les électeurs de Marine Le Pen et ceux qui sont musulmans si on montrait ça à Marine Le Pen elle serait furieuse comment comparer les électeurs de Marine Le Pen aux musulmans mais là on le fait sur l'opinion antisémite on le fait et vous voyez que pour reprendre ça c'est le tableau du haut c'est que pour les électeurs du Front National ou les électeurs de Marine Le Pen avoir un président de la République juif un électeur de Marine Le Pen sur deux du Front National est opposé avoir voté pour un maire juif 40% avoir un banquier juif 32% avoir un patron juif 30% et avoir un médecin juif 28% c'est à dire que l'opposition aux médecins juifs est beaucoup plus importante chez les électeurs du Front National que chez les musulmans et vous pouvez le comparer en dessous parce que j'ai remis les mêmes questions pour les musulmans et vous voyez qu'avoir un président de la République juif pratiquement 50% des électeurs du Front National y sont opposés et seulement un musulman sur trois donc un sur deux pour les électeurs du Front National opposé à un président de la République juif un sur trois pour les musulmans donc quand on dit le Front National a changé les électeurs du Front National ont changé c'est faux il y a encore un électeur sur deux de ce parti qui a des préjugés antisémites comme vous le voyez très lourd alors justement rentrons dans le détail des préjugés antisémites véhiculés au Front National les juifs utilisent aujourd'hui dans leur propre intérêt leur statut de victime du génocide nazi pour la secondaire mondiale 35% des français quand même croient à cette balivère ils sont 60% au Front National les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de l'économie de la finance 25% pour l'ensemble des français 50% pour le Front National trop de pouvoir dans les médias 22% pour l'ensemble des français 51% pour le Front National vous voyez c'est assez cohérent on peut vraiment dire on peut conclure que 50% des électeurs du Front National véhiculent de très forts préjugés antisémites et comme vous savez que Marine Le Pen a fait 22% aux dernières présidentielles 11% de l'antisémitisme en France peut être expliqué par les électeurs du Front National alors maintenant passons au Front de Gauche qui est devenu France Insoumise et quand ce questionnaire avait été fait c'était le Front de Gauche et bien là on voit que l'opinion antisémite monte puisque 51% des membres du Front de Gauche pensent que nous parlons trop du génocide et de la Shoah et à des fins politiques 33% considèrent qu'on a trop de pouvoir dans la finance 28% trop de pouvoir dans les médias et 17% considèrent qu'il existe un complot sioniste mondial et d'ailleurs je voulais vous raconter une anecdote il y a 3 ans en pleine campagne présidentielle la veille du premier tour j'avais écrit un article dans la règle du jeu la revue de Bernard-Henri Lévy qui m'accueille souvent dans ses colonnes et j'avais écrit un article dénonçant les phrases les propos antisémites de Mélenchon candidat à la présidentielle j'avais appelé ça Mélenchon les juifs et le peuple supérieur parce qu'il nous avait traité de peuple supérieur et je vous raconte ça parce que c'est une anecdote que j'ai vécue mais c'est une anecdote révélatrice je parlais avec Bernard-Henri Lévy après la publication de cet article il a reçu 3000 insultes antisémites suite à la publication de cet article mais il a l'habitude et il m'a dit par contre vous François vous en avez reçu que 1000 j'ai quand même reçu 1000 insémites sur le site de la règle du jeu et il y en a une j'en ai extrait une seule parce qu'il y en avait plein comme ça de quelqu'un qui s'appelle Moébus évidemment c'est un pseudo vous voyez le sigle de la France insomise et comme entend mon article il dit venant d'un sioniste ça ne m'étonne pas et fier de l'être en plus la guerre et le contrôle du monde c'est tout ce qui vous intéresse la guerre et le contrôle du monde c'est tout ce qui vous intéresse vous voyez bien les clichés antisémites les juifs fauteurs de guerre les juifs complot mondial pour contrer le monde donc au sein de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise il y a un certain nombre d'entre eux un tiers on le voit un tiers qui peuvent tenir ce type de propos nous avons vu aussi un autre phénomène plus récent avec les gilets jaunes c'est que les gilets jaunes ont très souvent eu des débordements antisémites sur la gauche j'ai mis une photo où je pense que c'était un condensé de complotisme absolument incroyable Macron égale Drahi égale Atali égale Banque égale Média égale Sion on a tout un conseiller politique un patron de Média les banquiers les médias le Sionisme et Macron quel rapport quel rapport avec le gouvernement des gilets jaunes quel rapport avec Macron et Conspiracy Watch qui enquête sur le complotisme en France avait fait un sondage où 22% des français considèrent qu'il y a un complot au Sionisme mondial mais parmi les gilets jaunes ils étaient 44% à croire qu'il y avait un complot au Sionisme mondial alors ça c'était pour les musulmans le Front de Gauche le Front National je voulais regarder aussi ce qu'il y avait dans les autres partis alors j'ai entouré avec les petites bulles rouges vous le voyez sur l'écran le Parti Socialiste et l'UMP donc c'est un sondage de 2014 donc le Parti Socialiste existe toujours ce nom l'UMP aujourd'hui est devenu les Républicains et vous voyez que le nombre de préjugés antisémites on était plutôt à 50% pour le Front National 33% pour la France Insoumise on est à 11% pour le Parti Socialiste et on est à 9% pour l'UMP aujourd'hui les Républicains donc vous voyez bien que dans les autres grands partis politiques français heureusement ces préjugés antisémites sont résiduels et on passe sous la barre des 10% alors ça c'était pour parler de l'analyse de l'opinion antisémite maintenant ce qui est intéressant il y a eu d'autres enquêtes c'est une enquête d'Epsos de 2015 et je vous l'en montrerai dans les plus récentes où on a demandé aux Français juifs s'ils ressentaient de l'antisémitisme en France près de la moitié des juifs déclarent avoir été personnellement victimes de remarques antisémites et 1 sur 10 d'agressions antisémites donc des remarques des répondants juifs est-ce que vous avez eu des remarques pour les instituts antisémites oui plusieurs fois 23% d'entre eux oui une fois 22% d'entre eux ce qui fait un total de 45% une agression physique oui plusieurs fois 3% d'entre eux quand même c'est énorme oui une fois 8% ce qui fait un total de 11% et un nombre d'agressions encore plus élevé lorsqu'ils se sont évoqués les insultes et les agressions dont sont victimes leurs proches et dans votre entourage proches, famille certains juifs ont-ils été victimes des comportements suivants parce qu'ils étaient juifs des remarques et des insultes antisémites oui 61% de juifs que je connais dans mon entourage ont été victimes d'insultes et 31% dans mon entourage ont été victimes d'agressions physiques une étude plus récente de janvier 2020 deux français juifs sur trois ont été confronqués à l'antisémitisme qui est confirmé par une enquête de 2020 des moqueries désobligeantes ou des propos vexants total oui 63% d'insultes ou d'injures 48% de menaces ou d'insultes sur les réseaux sociaux 28% d'actes de violences physiques gifles coups musculades empoignades 23% 23% ça veut dire pratiquement un juif en France sur quatre a été victime au cours des dernières années de violences physiques de vols dégradations d'insurrections de biens personnels 22% de menaces d'agressions sur votre personne 22% ce sont des chiffres absolument terrifiants ce qui est encore plus terrifiant c'est si on regarde ces chiffres en fonction des tranches d'âge ce qu'on voit c'est que les victimes d'au moins un acte antisémite étaient à 70% mais les 18-24 ans ça monte à 84% les victimes d'une agression antisémite étant en moyenne verbale antisémite étant à 64% chez les jeunes de 18-24 ans ça monte à 79% victimes d'une agression physique en moyenne 23% chez les jeunes ça monte à 39% et plus vous êtes pratiquant au sein du judaïsme c'est-à-dire plus vous êtes un juif visible notamment avec une kippa ou avec une barbe ou avec d'autres symboles du judaïsme et bien les agressions et les insultes sont beaucoup plus élevées évidemment parce que vous êtes plus visible dans la société alors ce phénomène et je sais qu'il y a beaucoup de nos amis qui nous regardent d'Israël ce soir beaucoup de phénomènes ont entraîné une alia importante là c'est une enquête qui a été faite en 2015 à nouveau toujours par Ipsos il y avait 35% des juifs français qui envisageaient d'immigrer en Israël et 40% qui envisageaient d'immigrer à l'étranger et pas forcément en Israël pour quelles raisons la première c'est qu'il y a un certain nombre de craintes sur la perception de leur avenir en tant que juif en France quelles sont les natures des craintes principalement car vous avez des craintes concernant l'avenir des personnes de culture de confession juive en France 21% principalement pour des raisons économiques 12% ou des craintes concernant la France 13% et donc 45% par contre n'ont aucune crainte et 52% envisage de quitter la France alors quels sont été parmi ceux qui ont envie de partir et qui ont envie de partir vivre en Israël la première principale raison pour laquelle ils auraient envie de partir en Israël l'accumulation des attentats et des meurtres qui ont été victimes certains juifs et la première raison la deuxième raison est la progression de l'islamisme radical à l'opposé il y en a la moitié qui ne veulent pas partir et pour quelles raisons ils ne veulent pas partir parce qu'ils se considèrent français que leur vie est en France à 73% d'entre eux et pour 44% d'entre eux parce que leur famille vit en France alors ça c'est le phénomène alors quelle est la réaction un peu de la société entre 2000 et 2005 beaucoup d'entre vous l'ont vécu il y a eu une omerta totale sur l'antisémitisme on n'en parlait pas on ne voulait pas en parler c'est éteigné par les pouvoirs publics c'est éteigné par la presse contrairement à cette époque depuis quelques années et bien la presse s'est emparée du sujet là j'ai mis quelques titres emblématiques que le monde le monde qui avait longtemps nié ce phénomène en France un antisémitisme du quotidien c'est un titre assez précis l'express le nouveau malaise des français juifs Marianne la France malade l'antisémitisme le nouvel obs antisémitisme ce qu'on ne veut pas dire le nouvel obs qui avait aussi longtemps masqué ce phénomène et la revue des deux mondes les juifs en France les origines à le jour mais aussi le nouvel antisémitisme la moitié des juifs français considèrent qu'il y a beaucoup d'antisémitisme et met aussi le grand public ce qui est plutôt rassurant vous voyez là 47% des français pris dans leur ensemble considèrent qu'il y a beaucoup d'antisémitisme en France et que ce sentiment est en augmentation 52% des français considèrent qu'en augmentation 77% des juifs alors ce qui est aussi intéressant c'est quand on demande à l'ensemble des français et sur ce graphe l'ensemble des français est en bleu quels sont les meilleurs acteurs pour lutter contre l'antisémitisme ben ce sont d'abord les associations juives pour 66% des français dans leur ensemble le CRIF comme le consistoire sont les mieux placés pour lutter contre l'antisémitisme ensuite les forces de l'ordre ensuite les élus locaux ensuite les associations antiracistes après le président de la république et en dernier le gouvernement et ce sondage est un peu critique pour le gouvernement et ce serait bien qu'il se réveille alors comment faire pour lutter contre l'antisémitisme en France laissons au pouvoir public faire leur travail parce que lutter contre l'antisémitisme fait partie du socle républicain et je dois dire que heureusement depuis notamment un peu Nicolas Sarkozy mais surtout Manuel Valls et Bernard Cazeneuve il y a eu une vraie prise de conscience politique et qui a été reprise par Emmanuel Macron à de nombreuses reprises assez fortement mais que pouvons-nous faire et ce sera ma conclusion que pouvons-nous faire en tant que Français juifs pour essayer de lutter contre l'antisémitisme parce qu'on l'a toujours fait en fait la première c'est s'organiser informé-protégé la deuxième c'est éduquer et formé et la troisième c'est mobiliser les pouvoirs publics et le public alors s'organiser informé-protégé le service de protection de la communauté juive a été créé par un ancien résistant un homme formidable que beaucoup d'entre vous ont peut-être connu Pierrot Kaufman qui était le directeur du CRIF pendant longtemps qui était mon ami qui était secrétaire général du Mémoriel Achor a créé ce service qui est formidable et qui assure la sécurité au quotidien de la population juive en France et qui alerte et qui engage des poursuites et c'est un service absolument unique au monde et d'ailleurs les Américains quand ils ont été victimes d'attaques antisémites récemment et de meurtres antisémites récemment se sont tournés vers les organisations françaises pour essayer de mettre sur place ce qui n'existe pas aux Etats-Unis l'équivalent du SPCJ deuxièmement éduquer et formé un exemple que je connais bien le Mémoriel Achor il y a évidemment d'autres associations qui le fait Mémoriel Achor en 15 ans a accueilli plus de 3 millions de visiteurs dont 800 000 scolaires et plus de 40 000 enseignants en formation l'année dernière il y a eu plus de 6 000 professeurs en formation mémoriale sur l'antisémitisme sur le complotisme sur l'islamisme radical sur la parole génocidaire sur le racisme et nous avons organisé 300 voyages à Auschwitz en emmenant plus de 35 000 élèves et ça fonctionne souvent on nous dit ce n'est pas assez mais ça fonctionne quand on vous dit que 40 000 enseignants ont été en formation Mémoriel Achor c'est-à-dire que 30 000 professeurs d'histoire en France aujourd'hui ont été formés aux techniques d'enseignement pédagogique du Mémoriel en France et c'est un outil absolument essentiel je vais passer ça pour laisser un peu de temps pour les questions troisièmement mobiliser les pouvoirs publics il faut informer les médias et l'opinion publique donc il faut mobiliser les pouvoirs publics c'est ce qu'on fait au SPCJ au Mémoriel Achor au CRIF au Consistoire toutes les organisations juives sont mobilisées là chaque fois qu'on le peut auprès du président des premiers ministres mais aussi du parquet des juges par exemple au Mémoriel Achor nous formons les policiers nous formons les gendarmes nous formons les juges nous formons les avocats nous travaillons en étroite collaboration avec la DILCRA la délégation interministérielle pour la lutte contre le racisme l'antisémitisme et l'homophobie et quand on forme des policiers et des gendarmes ça a une efficacité parce qu'à partir de ce moment là la prise de plainte pour agression ou parole antisémite est beaucoup plus efficace deuxièmement il faut informer les médias c'est un peu ce que je fais là mais faire des communications statistiques payer des enquêtes payer fonds d'appel pour qu'ils fassent ce type d'études avoir des référents journalistes pour que ça passe en couverture des journaux pour que ça devienne un vrai sujet public il faut rassembler des groupes des intellectuels des réseaux sociaux et il faut continuer parce que c'est par la mobilisation qu'on y arrivera enfin mobiliser l'opinion publique il faut former les professeurs ce qu'on fait Mémoriel Achor il faut éduquer les plus jeunes âges il faut manifester mais aussi il faut utiliser on se plaint souvent à juste titre de la haine sur les réseaux sociaux il faut utiliser les réseaux sociaux à l'inverse pour propager nos idées et donner nos combats il faut utiliser la télé les radios Radio Shalom fait un travail formidable à ce sujet il faut utiliser les documentaires enfin il faut encourager la solidarité avec les français juifs de tous les français non juifs et j'aimerais vous donner trois citations qui me paraissent importantes la première c'est une qui date de 1910 ça a plus de 110 ans d'un grand écrivain français Charles Péguy qui parlait des juifs et qui a écrit ça dans un très beau livre qui s'appelle Notre Jeunesse sur l'affaire Dreyfus vous les accablez sans cesse de reproches contradictoires au fond ce que vous voudriez c'est qu'ils n'existent pas mais cela c'est une autre question et là où Péguy est absolument visionnaire c'est que 30 ans avant la Shoah il comprend bien que le seul désir des antisémites c'est la disparition du juif Manuel Valls dans son très beau discours d'il y a 6 ans le 13 janvier 2015 à l'Assemblée Nationale suite aux attendants de Charlie et de l'Ipyr Kacher avait dit sans les juifs la France ne serait plus la France il l'avait dit à la tribune de l'Assemblée Nationale et puis Emmanuel Macron l'année dernière dans son voyage le 27 janvier en Israël avait aussi une parole forte et c'est important que le président de la République ait ce type de parole forte aujourd'hui dans la démocratie l'antisémitisme ressurgit violent brutal il est là l'antisémitisme n'est pas seulement le problème des juifs non c'est d'abord le problème des autres car à chaque fois dans nos histoires il a précédé l'effondrement il a dit notre faiblesse donc il reprend un peu la thématique de Péguy que c'est un problème qui touche tout le monde tous les français et pas seulement les juifs et pour conclure j'avais écrit cet article il y a 6 ans en février 2015 l'être un ami non juif et la conclusion de mon article c'était au combat l'ami puisque j'écrivais un ami non juif rejoins nous sinon la France risque de devenir you don't fry comme l'est déjà le reste de l'Europe et c'est le message qu'il faut faire passer c'est que la France la grandeur de la France la beauté de la France c'est aussi son héritage bimillénaire de l'implication des juifs français dans l'histoire de France et que sans les juifs comme l'a dit Manuel Valls la France ne serait plus la France donc au combat les amis venez nous aider c'est un combat difficile mais il en va aussi de l'avenir de la France je vous remercie la fin de ma présentation je redonne la parole à Pierre pour répondre aux questions que vous pouvez avoir alors merci en tout cas François pour cet exposé brillant je sais que le professeur Dina Porat est avec nous et elle aimerait vous poser une question directement alors elle n'est pas encore là alors vous une question de Bernard qui nous écoute de Tel Aviv François vous avez parlé de la libération de la parole en parlant des actes antisémites c'est en particulier le cas sur les réseaux sociaux est-ce qu'on peut censurer cette parole voire même l'interdire ? et il cite en exemple avec quelle rapidité des réseaux sociaux ont coupé les comptes Twitter Facebook et Instagram de Donald Trump c'est une excellente question et c'est une question que nous avons abordée d'ailleurs avec un certain nombre d'organisations juives dont le mémorial de la Shoah avec Facebook il y a 5 ans en France j'étais allé voir avec d'autres notamment des représentants du CRIF le directeur de Facebook France pour lui dire qu'aujourd'hui Facebook était hors la loi en France puisque diffusait un certain nombre d'internautes diffusait sur Facebook en France à la fois des paroles racistes des paroles antisémites des paroles négationnistes des paroles complétistes et qu'il fallait donc mettre en place des algorithmes parce que les modérateurs ne suffisaient pas des algorithmes pour empêcher cette parole donc c'est techniquement tout à fait facile à l'époque le patron de Facebook France m'avait répondu que ce n'était pas le souhait de la direction américaine qu'il y avait le First Amendment et que donc il n'allait pas faire ça la discussion a été assez houleuse puisqu'il y avait un certain nombre d'arguments le directeur français de Facebook comprenait nos arguments et on disait vous êtes en train de la loi et donc d'ailleurs il y a eu des procès entamés par SOS Racisme la LICRA l'Union des étudiants juifs de France contre Facebook procès qui ont été gagnés et contre Instagram et à travers une mobilisation et notamment une mobilisation très forte comme toujours quand on ne sait pas aux Etats-Unis ça ne marche pas une mobilisation aux Etats-Unis et notamment de l'Anti-Defamation League aux Etats-Unis et de grands annonceurs publicitaires aux Etats-Unis parce que c'est ça le seul truc qui marche avec Facebook et Instagram et Twitter ils ont mis des barrières et ils nettoient plus le contenu aujourd'hui on peut considérer que Facebook et Instagram Facebook et Instagram nettoient à peu près 60 à 70% de leur contenu de haine c'est pas encore assez là où Twitter n'en nettoie que 10% évidemment ils pourraient en faire plus et il y a une excellente loi en France qui avait été passée la loi Avia qui considérait qu'à partir du moment où on signalait un contenu raciste antisémite homophobe sur Facebook Twitter ou Instagram et qu'il n'était pas enlevé dans les 24 heures le réseau social pouvait avoir une amende jusqu'à 50 millions d'euros et cette loi imitait en cela une loi allemande excellente qui a donné de très bons résultats en Allemagne hélas le Conseil constitutionnel a censuré cette loi et nous espérons nous espérons notamment suite à l'assassinat horrible de Samuel Paty que cette loi va être reproposée à l'Assemblée nationale et au Sénat et qu'un contenu comme ça sera comparable et mis en oeuvre mais c'est une excellente question qui m'est posée et vous avez tout à fait raison aujourd'hui les réseaux sociaux sont les principaux propagateurs de haine qui étaient racistes dans le monde et en France Alors je crois que le professeur Dina Porat nous aura joint une question peut-être est-ce que vous nous entendez ? Bon, toujours pas Alors vous parliez François du sondage Fondapol-IFOC qui datait de 2014 il y a une question de Yannick qui dit quelle est la tendance pour 2020 est-ce qu'on est-ce qu'on a une idée ? Alors l'enquête l'enquête de Fondapol était formidable parce que comme vous l'avez vu il y avait une sous-segmentation c'est-à-dire on rentrait ils ont fait des enquêtes qualitatives c'est compliqué d'aller enquêter par exemple auprès des musulmans parce qu'il n'y a pas de fichiers dits ethniques en France ni religieux donc on s'était demandé aux gens s'ils étaient musulmans les rencontrés c'est des interviews individuelles c'est-à-dire un sondage et une enquête assez sophistiquée à mettre en place qui n'a pas été renouvelée donc la segmentation par opinion politique et par type de pratiques religieuses n'a pas été renouvelée dans ce niveau de détail par contre il y a eu continu à avoir des enquêtes plus générales sur les préjugés antisémites et on voit que c'est assez stable ce n'est plus en progression mais c'est assez stable on est en fonction des enquêtes l'opinion antisémite française on peut considérer qu'elle est entre 20 et 25% est assez stable alors moi je vous pose une question lors de votre explication on a vu un slide concernant quels sont les organismes à même de lutter contre l'antisémitisme et donc vous avez commencé enfin c'est le sondage qui l'a révélé d'abord les associations juives etc puis les forces de police etc en tout dernier le gouvernement ce qui m'a ce qui m'a interpellé c'est que l'école ne figure pas dans cette liste là alors que l'école aurait dû être peut-être la première à y figurer comment lutter contre l'antisémitisme ça commence par l'éducation à l'école vous avez tout à fait raison Pierre c'est une excellente remarque d'ailleurs que je n'avais pas vue donc bravo et effectivement l'éducation est la première des éléments et c'est d'ailleurs ce qu'on fait au Mémorial Achant en formant les professeurs on forme aussi des professeurs des écoles pour les aider à aborder ces sujets parce que comme vous le savez peut-être en France en CM2 la dernière classe du primaire la 7ème pour ceux plus âgés on doit parler de la Shoah il est très dur pour les professeurs de parler de la Shoah et donc nous on leur donne des éléments surtout à des enfants de 10 ans on leur donne des éléments pour communiquer là-dessus et surtout pas toujours parler d'une histoire négative parce que quand on parle que de la Shoah on parle d'une histoire négative c'est le meurtre des juifs on essaie de leur donner des arguments des outils pédagogiques pour parler de qu'est-ce que sont les juifs c'est quoi un juif parce que beaucoup la plupart des enfants ne le savent pas et en termes positifs à partir de la religion de la culture de l'histoire de l'application dans l'histoire du monde et dans l'histoire de France et donc on leur donne pas mal d'outils éducatifs et pédagogiques pour répondre à ces questions vous avez tout à fait raison l'école doit être impliquée et on les implique de plus en plus une question d'Orly on a vu de plus en plus de violence à l'encontre des sionistes en France elle rappelle l'affaire Finkielkraut juif égale sioniste s'interroge-t-elle l'antisionisme est-il une nouvelle forme d'antisémitisme comme l'a évoqué Emmanuel Macron il y a quelques années et comment vous l'expliquez vous demande-t-elle alors hélas ce n'est pas nouveau comme beaucoup d'entre vous je suis un vieux militant j'ai commencé à militer en 75 je me faisais déjà traiter de sale sioniste en 75 donc il y a 45 ans vous pouvez prendre une très belle citation de Yankelevich de 1966 où il disait que l'antisionisme était la forme moderne de l'antisémitisme vous avez aussi une déclaration de Martin Luther King superbe de 1964 où il dit que l'antisionisme est la nouvelle forme de l'antisémitisme en fait l'antisionisme a été un outil de propagande construit par le KGB le système soviétique à partir du début des années 50 d'accord si vous en rappelez peut-être le procès des médecins en blouse blanche des années 50 c'était un complot sioniste pour faire tomber Staline et donc ce discours où l'antisionisme a remplacé l'antisémitisme est un discours très structuré mis en place par les systèmes soviétiques de propagande dans les années 50 repris par les régimes arabes et repris au sein des régimes arabes par les anciens nazis qui s'occupaient souvent de la communication comme en Egypte ou en Syrie donc c'est un très vieux phénomène un vieux phénomène qui aujourd'hui trouve toute sa modernité parce qu'effectivement surtout maintenant avec la communication depuis une trentaine d'années en France depuis surtout le discours de Jacques Chirac sur la collaboration la persécution des juifs et la Shoah le terme antisémitisme haine des juifs est mal perçu donc il est plus facile de dire qu'on déteste Israël mais tout simplement Israël est devenu le juif des nations et comme toujours l'antisémitisme a une capacité à muter absolument sidérante on a eu l'antijudaïsme chrétien on a eu l'antisémitisme capitaliste on a eu l'antisémitisme communiste on a eu l'antisémitisme racial on a maintenant l'antisionisme mais à chaque fois le problème c'est que la nouvelle forme d'antisémitisme ne chasse pas l'ancienne et c'est plusieurs couches superposées je pense pas que les électeurs du Front National soient des antisionistes mais ils sont sûrement des antisémites et à l'extrême gauche ils pensent qu'ils sont pas antisémites mais ils sont avant tout antisionistes mais hélas pour nous toutes les formes d'antisémitisme se rejoignent et sont mortifères et dangereuses François Lebron on vit une période incroyable une période de pandémie mondiale d'ailleurs c'est un peu audace puisque c'est une pandémie moi j'ai envie de vous poser une question la dernière vague de cette pandémie la toute dernière vague elle sera pas sanitaire elle sera sociale on va voir énormément de gens qui seront qui auront tout perdu et qui seront dans un désespoir total on voit aussi que cette pandémie a fragilisé nos démocraties alors que la présence de l'État est permanente elle est à tous les niveaux mais malgré cela on reproche à l'État tout et son contraire de priver les gens de liberté de ne pas donner suffisamment de ne pas être suffisamment je dirais dur avec ce qui fraude bref est-ce qu'il y a un risque concernant cette dernière vague sociale qu'elle se transforme aussi ou que parmi elle se trouve un très fort courant anticipe la réponse est dans votre question Pierre oui je sais vous avez fait raison là pour l'instant on a limité la casse économique du moins en France grâce à une aide massive de l'État qui ne va pas pouvoir durer on le voit la pandémie va durer encore au moins 6-9 mois tant qu'au moins 60% de la population ne sera pas vaccinée la destruction économique va être terrible dans plein de secteurs il y aura effectivement une augmentation du chômage une augmentation de la perte des repères sociaux et on le sait on le sait que c'est porteur de violence et de violence sous-jevant contre les boucles émissaires et les juifs sont les boucles émissaires et à la limite la stratégie de vaccination à succès que connaît Israël et bravo aux Israéliens bravo aux Israéliens on en a parlé à votre micro ensemble mercredi dernier peut être même une source d'antisémitisme c'est-à-dire ils ont eu les vaccins avant nous ils ont réussi à vacciner avant nous les succès d'Israël on le sait toujours à un moment ou à un autre se retournent contre nous et donc il y aura un moment donné et puis le complotisme les grands patrons des labos Pfizer et Moderna sont des juifs sont des juifs qui s'affirment comme juifs on va dire que c'est encore un complot pourquoi les vaccins sont arrivés d'abord en Israël et pas en France plutôt la France et l'Europe qui ont merdé donc vous avez raison hélas c'est des temps obscurs qui peuvent se présenter devant nous et puis en plus en France il ne faut pas oublier que dans un an en mai 2022 on a une élection présidentielle le président Macron a fait un certain nombre d'erreurs graves dans la gestion de la crise sanitaire et que Marine Le Pen et que Jean-Luc Mélenchon et que d'autres extrêmes sont toujours en embuscade et donc il faut être encore plus vigilant certainement dans l'année qui vient Question d'un spectateur anonyme Marine Le Pen est-elle moins antisémite que son père ? Certainement certainement moins moins alors est-ce qu'elle l'est ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? Son père son père était un vrai antisémite c'était un vrai militant fasciné par le nazisme il a quand même été un éditeur de musique qui a édité les chants nazis il a créé le Front National avec des anciens miliciens avec des anciens avec des anciens collabos donc c'était un vrai antisémite à la française pur héritier de Vichy Marine Le Pen est plus maligne elle a eu quand même deux trois fois des dérapages elle n'a jamais été poursuivie en justice elle a été suffisamment habile pour la mettre mais elle a eu souvent des dérapages notamment une fois face à Guillaume Durand vous pouvez le retrouver sur internet où elle expliquait que c'était tout ça et les juifs contrôlaient bien tout donc je pense qu'elle l'est elle a été élevée par un antisémite elle avait vécu elle est patronne de la partie où l'antisémitisme est virulent et un autre indice sur son antisémitisme qui m'inquiète beaucoup et d'ailleurs j'avais écrit un article dans la règle du jeu à ce sujet c'est qu'un de ses principales conseillers qui s'appelle Frédéric Chatillon qui est son principal financier qui a monté tout le financement de toutes ses campagnes qui est son grand copain qui est un vrai ami lui c'est un vrai nazi c'est un vrai nazi et un ancien cadre du Front National qui dit ce n'est pas un néo-nazi c'est un nazi Frédéric Chatillon par exemple tous les 30 avril pour à l'occasion de la mort d'Hitler organise des pyjamas partis en pyjamas rayés chez lui pour pour commémorer cela et c'est un des meilleurs amis de Marine Le Pen Une question d'André Yves qui vous dit belle prestation il faudrait pouvoir l'exploiter dans les centres communautaires dans la France profonde il vous dit vous ne parlez pas des verts et des écologistes dont le ratio dit-il est en progression Alors je n'en parle pas parce qu'ils n'apparaissent pas dans les enquêtes je n'en parle pas il est vrai qu'au sien des écologistes il y a une frange gauchiste qui a fait de l'antrisme depuis un certain nombre d'années qui elle est effectivement très antisioniste très militante on le voit avec une sénatrice comme Esther Benbassa qui on ne voit pas son combat écologiste mais on voit son combat antisioniste donc très bonne question d'André mais dans les sondages on ne le voit pas c'est-à-dire que au sein des électeurs écologistes l'opinion antisémite est dans la moyenne française elle n'est pas surpondérée comme on le voit pour le Front National ou pour la France Insoumise par contre effectivement un certain nombre de dirigeants écologistes dont Esther Benbassa ont des opinions antisionistes virulentes Toujours André-Yves qui demande alors dans un tout autre domaine de donner le montant d'une bourse parce qu'on avait commencé cette conférence et vous l'avez rappelé Merci André-Yves en fait donc nous avons 1000 étudiants qui ont besoin de bourse en fait les frais de scolarité tous les étudiants en Israël doivent payer les frais de scolarité chaque année quel que soit le niveau de revenu des parents il n'y a pas d'exemption ils doivent payer leurs frais de scolarité qui sont 2500 dollars et on considère que pour vraiment les aider il faut donner 3000 dollars de plus donc ça fait 5500 dollars en euros ça fait à peu près 5000 euros donc avec 5000 euros vous sauvez un étudiant vous pouvez vous mettre à plusieurs mais avec 5000 euros vous pouvez sauver un étudiant si vous donnez 10 000 vous en sauvez 2 chaque année les amis français de l'université de la ville récoltent plusieurs centaines de milliers d'euros pour ces bourses l'année dernière on a pu donner 300 bourses et d'ailleurs on a eu une cérémonie de remise des bourses en zoom il y a quelques semaines c'était très émouvant ces étudiants sont venus nous remercier et nous ont expliqué à quel point c'était vital pour eux des étudiants de tous horizons des enfants de kiboutznik des juifs d'origine éthiopienne des gens dont les parents n'étaient plus là ou décédés ou divorcés ou simplement des parents qui avaient perdu leur emploi et eux qui ne trouvaient pas d'emploi et bien sans nous ils n'arrivent pas à étudier donc si vous donnez 5000 euros on sauve un étudiant si vous nous donnez 2500 euros on vous mettrait à deux on pourrait en sauver un étudiant donc vous pouvez envoyer vos dons à Lafota en France A-F-A-U-T-A vous pouvez aller sur le site les amis français de l'Université d'Aviv vous trouverez nos coordonnées et en Israël vous pouvez contacter Agnès Goldman Agnès Fana Goldman qui est avec nous ce soir que vous connaissez tous et le professeur Amossi qui a introduit cette séance et puis aussi avoir les contacts des amis francophones de l'Université d'Aviv en Israël pour participer à ces dons donc on a vraiment besoin de vous on a besoin de vos dons et merci André-Yves de rappeler cette mission importante parce que c'est cette mission qui permet de sauver des jeunes brillants et aux ambitions et aux carrières qui seront remarquables mais qui échoueront sans notre aide Dernière question pour vous François vous seriez partisan vous d'être un combattant sur le terrain de l'antisémitisme ou plutôt un acheteur de billets via Tel Aviv ou Miami Pierre vous me connaissez donc vous connaissez la réponse moi je suis un patriote français vous l'avez rappelé dans mon CV je suis officier de réserve parachutiste de l'armée française d'une vieille famille française de chousse je serai le dernier à partir j'attiendrai la lumière mais je me battrai jusqu'au bout la France est beaucoup trop belle c'est un pays formidable par ailleurs j'adore Israël je suis sioniste je soutiens Israël ça fait 18 ans que je suis président des Amélières c'était à vivre pas pour rien mais je suis français avant tout et je ferai tout pour que les antisémites reculent en France que les antisémites se plantent et on est beaucoup à être comme ça on le voit d'ailleurs dans le sondage heureusement il y a plus de la moitié des français juifs qui ont la même idée que moi et on va se battre comme on se bat depuis toujours et on va continuer à se battre et on espère que nos enfants se battront parce que la cause est belle et la France est un beau pays et la France ne mérite pas les antisémites et ben voilà pour vous François et voilà pour cette conférence en tout cas on attendait le professeur Dina Porat mais pas de questions Bon à la prochaine fois merci à toutes et à tous et puis je vous rappelle la semaine prochaine une nouvelle conférence en zoom avec Daniel Saada qui est l'ambassadeur d'Israël en France par atérim qui est absolument passionnant et qui connait parfaitement les relations franco-israéliennes mais aussi la situation au Proche-Orient donc rejoignez-nous la semaine prochaine on vous enverra des liens et des invitations à 17h hors de Paris 18h hors de Tél'Aviv et de Jérusalem donc soyez avec nous nombreux la semaine prochaine et merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas nos étudiants au revoir Merci, bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada